Depuis 2011, fier partenaire des Banques alimentaires du Québec, la SAQ met en oeuvre plusieurs initiatives chaque année pour amasser des fonds qui sont redistribués par les Banques alimentaires du Québec aux 19 mois à son régional et à près de 1200 organismes communautaires à travers le Québec. Grâce à la générosité des clients et à l'engagement de ses employés, la SAQ a remis à ce jour plus de 11,2 millions de dollars pour soutenir de nombreuses familles partout à travers la province, dont plus de 3,3 millions de dollars en 2020. Il est possible de contribuer à la cause tout au long de l'année. En effet, une partie des profits générés par la vente de boîtes cadeaux et de boîtes en bois sont remis aux Banques alimentaires du Québec. La SAQ participe depuis plusieurs années avec Banque alimentaire Québec. C'est à la grandeur du Québec. Deux fois par année, il y a des campagnes à l'automne et au printemps pour amasser des choux pour remettre aux moissons. Cette année, c'était un dollar par produit québécois vendu et des dons personnels à la caisse. Moisson Vallée, cette année, a reçu au printemps 13 785 dollars. Donc, sur 864 000. Donc, on est très heureux. Grâce à l'initiative des employés de la Banque nationale de la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles et de ses représentants de la succursale d'Amcoui, des dons ont été recueillis dans le cadre du défi Banque nationale La Traversée des Chic-Chocs. La Banque nationale, pour une deuxième année, ont offert à Moisson Vallée 1694 dollars. C'est la deuxième année. La Banque nationale a un défi. Chaque banque remet les dons à un organisme. Donc, c'est nous qui avons été choisis encore cette année. Toutes ces sous-là servent uniquement à l'achat des denrées qu'on a besoin pour que les paniers soient plus complets. Le Réseau des banques alimentaires du Québec a produit un rapport d'État pour analyser l'impact de la COVID-19 de mars à juin 2020. Selon les régions, la demande d'aide alimentaire a augmenté de 30 à 40 % en avril seulement. Le réseau a distribué 50 % de plus de dorés qu'à la même période et les dons ont augmenté de 74 %. Mais qu'en est-il dans la Matapédia? En mars 2020, quand on a tombé dans le premier confinement, Moisson-Vallée Matapédia a resté en service. C'est sûr que la soupe populaire, les cuisines collectives ont été suspendues comme on n'avait pas le doigt de rassemblement. Mais les services alimentaires n'ont jamais eu d'interruption. On a eu une hausse de clientèle, mais pas majeure. De nouveaux clients, parce que Moisson-Vallée, on entendait beaucoup parler de Moisson-Vallée, de nouveaux clients. Donc, on sait que ces clients-là sont à faible revenu et qu'on va les avoir avec nous pendant plusieurs années. Donc, il va falloir répondre à la demande de ces nouvelles personnes en plus des anciens dossiers. Pour aider les gens le plus possible, on a créé les Mercredis surprises qui ont eu lieu de avril à juin. À chaque mercredi, nous étions dehors à donner des denrées aux gens. On avait eu les chocolats de Pâques du magasin Arte. Donc, on a donné ça aux gens. Ça a fait des heureux. Le frigo a été suspendu un petit moment. À l'automne, quand on est revenu au mois d'août, tout a repris, sauf les cuisines et la soupe populaire. Les services alimentaires ont lieu à chaque jeudi, à chaque semaine. Les gens ont le droit à une ou deux fois par mois, selon leur situation. Les gens, on fonctionne avec prise de rendez-vous. Ça fait qu'ils doivent appeler le matin entre 8h30 et 10h30. C'est très important pour nous parce que l'équipe en bas doit préparer le nombre de paniers. Et ainsi, pour les personnes seules, pour les familles, ce n'est pas les mêmes paniers. Donc, ils doivent savoir le nombre de personnes, les quantités à faire. Donc, c'est très important, notre façon de fonctionner. C'est seulement sur la prise de rendez-vous, mais toute la semaine, les gens peuvent appeler pour ouvrir leur dossier pour que tout soit prêt pour la distribution du jeudi. Les frigos libre-service sont en fonction. Nous en avons un nouveau à Saint-Noël présentement, à la municipalité. Donc, les gens de ces municipalités autour ont accès, mais toujours en cause. Cébec va être déménagé bientôt dans un autre endroit pour qu'il soit plus accessible. Les frigos communautaires contribuent grandement à réduire les pertes alimentaires et le camion réfrigéré permet enfin de récupérer la viande et les produits laitiers des épiceries. C'est sûr, le transport des denrées est très sécuritaire. Avec le PRS qu'on a depuis 2017, on a de la viande, ce qu'on n'avait pas, des produits laitiers. Donc, le transport de ces denrées-là se fait en toute sécurité pour ne pas qu'il y ait de coupures au niveau de la chaîne de froid. Moisson-Vallée Matapédia est maintenant fière de collaborer au Club des petits-déjeuners. Les principes directeurs de ce programme sont offrir un accès quotidien à un petit-déjeuner nutritif dans un environnement chaleureux, offrir le programme à tous les élèves du primaire et du secondaire, faire servir chaque petit-déjeuner par des adultes bienveillants et à l'écoute, encourager les élèves à faire du bénévolat pour acquérir des compétences de vie et développer leur sens du leadership et leur confiance. On a développé, maintenant, on fait partie de l'équipe des clubs des petits-déjeuners du Québec. Donc, on aide les jeunes à déjeuner dans deux écoles, soit la polyvalente de Sébec et l'école de Saint-Léon. Donc, ça a emmené du beau développement à l'organisme. Malgré tout le négatif, nous, on a eu beaucoup de positifs. Pour poursuivre l'offre de cuisine collective, l'organisme a instauré une nouvelle formule par vidéoconférence avec Vanessa Charême à l'enfant. Une recette à cuisiner ensemble et un choix parmi six recettes à faire à la maison. On a développé les cuisines collectives par Zoom, par vidéoconférence. Vanessa est ici, les participants sont chez eux. Par contre, on fournit tous les ingrédients pour la recette qu'ils viennent récupérer ici, leur boire. Puis, ils cuisinent avec Vanessa à l'aide d'un ordinateur. C'est moins personnel, mais au moins, ils ont accès quand même au service. Pour s'inscrire aux cuisines collectives, c'est avec Vanessa. Vous téléphonez ici, 418-629-1331, poste 102. Et vous remettez votre adresse Internet à Vanessa, et c'est elle qui vous fait parvenir le lien Zoom. Puis, vous cuisinez avec... Plusieurs adeptes de la surpopulaire devront attendre au moins jusqu'à l'automne avant de pouvoir en profiter à nouveau. La surpopulaire est suspendue depuis mars 2020. Nous, ici, ça nous fait beaucoup de peine parce que c'était un beau lieu de rassemblement pour les gens, briser l'isolement. Puis, c'était un service qui était agréable à offrir. Mais on n'a pas le droit de faire des rassemblements. Et ça serait compliqué, même en petits groupes, de tenir l'inventaire des gens. Et Moissons-Vallées ne voudraient pas être responsable d'une éclosion dans ces temps-ci. Donc, j'espère qu'à l'automne, tout repartira comme par le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada